Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope mensuel de février et si vous voulez échanger avec nous, rejoignez-nous sur notre live le mardi soir de 20h30 à 22h. Balance et ascendant. Balance dans votre horoscope de ce mois de février, ça commence très bien avec le soleil en verso, il est extrêmement bien placé dans votre secteur 5 qui est un secteur qui vous représente, c'est un secteur solaire, donc vous serez un petit peu solaire à votre manière bien sûr parce que le verso est un signe qui aime l'originalité, qui aime ne pas ressembler à tout le monde, donc vous essaierez de trouver tous les jours un petit truc pour marquer votre différence avec les autres, ce sera important pour vous et puis bon, il faut dire que ça vous apportera quelque chose, vous aurez des bons résultats dans votre travail, dans vos relations avec les autres et vous serez content de vous, votre égo sera flatté. D'ailleurs, bon, on vous fera des compliments, acceptez-les, ne soyez pas trop modeste parce que vous les méritez bien évidemment. Donc, alors c'est aussi un signe très créatif, donc votre créativité va être au premier plan. Après le 18, entre le 18 et le 19, le soleil va rentrer en poisson, c'est votre secteur du travail, le poisson c'est un signe double, donc vous aurez peut-être double boulot, double occupation au quotidien si vous êtes de ceux qui ne travaillent pas, mais bon, parfois quand on ne travaille pas, on en fait plus que les autres, que ceux qui travaillent. Donc vous serez très occupés, peut-être qu'il y aura des gens à soigner autour de vous, des enfants qui auront un rhume, votre conjoint qui ne sera pas en forme non plus, enfin bref, votre nature généreuse pourra s'exprimer. Du côté des activités, c'est toujours Mars qui est en gémeaux, en bon aspect avec vous, c'est une très bonne configuration, mais bon, c'est le deuxième décan qui va être concerné ce mois-ci, elle avance enfin plus rapidement et bon, si vous avez des décisions à prendre, par exemple, je sais que vous êtes hésitants de nature, mais là avec ce Mars, eh bien vous n'hésiterez pas très longtemps, quelqu'un va peut-être vous pousser à vous déterminer, mais bon, je pense que ce sera une bonne chose et que la décision ne sera pas mauvaise étant donné que, oh ben depuis le mois d'août, Mars est dans votre secteur neuf. Alors peut-être aussi qu'il y a un travail, parce que Mars c'est vraiment la planète du travail, peut-être qu'il y a un travail sur lequel vous êtes depuis le mois d'août et qui, bon, devrait être toujours terminé à une certaine date et puis la date est repoussée sans arrêt et bon, là on arrive au bout du bout, je pense, puisque Mars va sortir des gémeaux le mois prochain, donc peut-être que, deuxième décan, vous allez pouvoir terminer enfin ce travail. Côté cœur, eh bien la petite Vénus, elle est en poisson jusqu'au 20. En poisson, elle est dans votre secteur du travail, donc c'est votre, disons que vos sentiments vont aller soit à quelqu'un avec qui vous travaillez, soit vous allez aimer votre travail, c'est possible qu'on aime son travail quand même. Heureusement d'ailleurs que beaucoup de gens aiment leur travail parce que sinon il n'y en aurait pas beaucoup qui bosseraient. Donc si vous voulez, alors bon, il faut faire attention simplement avec Vénus en poisson parce que souvent elle est, comment dire, dans l'illusion, dans le virtuel, dans, vous voyez, dans l'imagination. Donc, bon, vous pouvez vous imaginer que vous avez, qu'il se passe quelque chose avec un collègue. Bon, gardez les pieds sur terre, essayez de démêler vos désirs de la réalité, de trouver le moyen de savoir si ce que vous vivez est réel ou pas. Après le 20, Vénus sera face à vous, en bélier et conjointe à Jupiter. Alors là, bon, il y a plusieurs interprétations, je vais prendre la meilleure, c'est la rencontre. Vraiment, c'est votre secteur 7, le secteur des unions et associations. Alors soit vous allez faire une rencontre qui va vous exalter parce que Jupiter exalte tout. Vous pouvez aussi décider de vous marier. Jupiter, c'est la légalité. Si vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui vous êtes marié, bon, ça peut être un heureux événement. En tout cas, il y a du bonheur à la clé à partir du 20. Les meilleurs jours de ce mois sont le 6, le 15, le 19 et le 28. Ce sont des journées où vous allez pouvoir travailler en confiance avec vous-même et avoir d'excellentes relations avec ceux qui vous entourent. Vous avez apprécié cette vidéo ? Vous la likez, vous vous abonnez et si vous voulez des petits posts quotidiens, vous avez nos réseaux sociaux. Pour plus d'astrologie, vous allez sur selastro.com. Et enfin, si vous voulez une consultation, eh bien, vous nous écrivez. Je vous souhaite un bon mois ! Sous-titrage ST' 501 ... ...